C'était dans le Queensland, sur la côte, on continue, encore un petit truc européen qui va nous donner du fil à retarde, ça c'est bien, un peu de vignes, ça va de rouler à droite mais sans surprise, il n'y a pas de stop, du vignoble, voilà, du vignoble, et puis, puis voilà, donc on va commencer encore une fois à devoir éliminer des pays pour essayer de trouver le bon, ce genre de situation, alors déjà, est-ce que c'est une plaque italienne, j'ai pas l'impression, ni une française, j'aurais jamais dit que c'était la France mais on sait jamais, donc les deux, ça c'est exclu, Espagne-Portugal, je ne pense pas, il y a des vignobles au Portugal mais c'est souvent dans le nord ici, c'est dans la vallée du Dour qui est là, ce qui n'est clairement pas le cas ici, donc je pense que le Portugal, l'Espagne non plus, ça fait pas du tout espagnol ça, ça ces maisons en vrai, elles font déjà plus Europe de l'Est, voire centre, enfin plus centrale que de l'Est au final, mais bon, on a un très très bel arbre ici, il est assez balèze, on a le petit papy du coin, il y a un truc blanc ici, je ne sais pas si c'est une plaque électrique ou autre, maison avec des murs rouges et beige, rose très pâle, là c'est un peu plus ancien, ça c'est une sorte de grange, ah attendez, une maison avec des toits comme ça, c'est pas un truc spécifique d'une région ça, genre la Slovénie ou un truc comme ça, ils ont des vignobles en Slovénie ou pas ? C'est la bonne question, c'est bien du raisin, je dis de vignoble, mais ça se trouve, oui, en général quand il y a ça, c'est un vignoble, mais peut-être qu'ils font juste que vendre du raisin auprès, ça va forcément du vent, alors la Suisse, pardon, non, l'Autriche non plus, République Tchèque, le raisin en général c'est plus vers le sud, parce que la République Tchèque a un climat adapté au vignoble, pareil pour la Slovaquie, je ne sais pas trop, c'est pas une super route, mais après c'est pas une grosse route non plus, j'aimerais bien mieux voir la plaque pour le coup, mais comme d'hab, elle n'est même pas floutée, mais elle est juste trop loin, il y avait quelqu'un qui a foutu sa maison, mais pile au sommet de la colline par contre, là il y a un arbre géant, il n'y a pas de langue en fait, écrite quelque part, c'est assez dommage, donc, un spécial dans le ciel, non il n'y a rien, pas très balkan j'ai l'impression quand même, je pense que la Slovénie, la Slovaquie peut-être, je ne sais pas s'il y a du raisin comme ça en Slovaquie, Hongrie je dirais non, je ne sais pas ce genre de maison là, et notamment cette maison qui est ici, le toit un peu comme ça, ça fait penser un peu à ce qu'il y a par là, peut-être la Slovénie, un peu chalet, comme on est proche des montagnes, ça ferait sens, on est en Slovénie ou pas, parce que franchement je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être, donc, il va falloir bien mettre quelque chose, bon allez, Slovénie, si c'est ça, c'est bien, si ce n'est pas ça, on aura fait 33, c'est déjà bien, et donc c'est, c'est bon, c'est la Slovénie, ok, très très bien, on était proche de la Croatie, mais ça passe, donc on continue, alors, est-ce que ça c'est le Kenya, avec la voiture comme ça, oui, voilà, le safaricom classique, on a une bosse la vache, je veux voir si on voyait un nom, peut-être que Toa Wesa, c'est le nom d'un endroit, on verra bien, on va se mettre en Kenya, et on va voir où c'est, c'est, non ça, qui tuis, qui tuis, donc c'est pas du tout, ce que j'ai vu sur le panneau, allez, ensuite, on a, ah c'est des trucs américains, ok, ouais, oui, pourquoi pas, je pensais à l'Europe au début, mais non, donc, ouais, les petits quartiers un peu moches, voilà, le truc que je disais tout à l'heure, bon, il y a des arbres quand même, bon, Etats-Unis ou pas Etats-Unis, pour la question, je pense que Etats-Unis, il serait plus approprié ici, un des états qui n'a pas de plaques frontales, c'est bien marqué ce top, ouais, les états qui n'ont pas de plaques, à l'avant, en général, c'est plus vers l'est, et puis ça, je le verrai plutôt vers l'est aussi, donc on va se mettre là, on verra si c'est bien les Etats-Unis, ok, bon, c'était même plutôt sud, c'était en Alabama, et effectivement, l'Alabama n'a pas de plaques frontales, donc ça fait sens, allez, suivant, il y a de l'eau, un peu bizarre comme endroit, c'est quoi, c'est de l'Asie, ah, attendez, c'est du Cambodge, j'ai l'impression de lire le People's Party, mais je ne suis pas sûr, ça roule à droite, donc ouais, c'est le Cambodge, ça aurait été le, ou alors le Laos, ah non, il y a marqué Cambodge ici, il y a marqué Cambodge, non, la Laos, c'est pas comme ça, le Cambodge, la Thaïlande roule à gauche, le Cambodge roule à droite, donc en général, pour les, c'était juste à côté, pour les différencier, ça va, vous voyez, la Thaïlande roule à gauche, on peut le voir ici, et puis en général, ils ont leur drapeau, ok, bon ben, c'est bien, deux réponses très rapides, et très proches, c'était où, c'était, comment on dit ça, c'est, non, c'est Si, ah, c'est Si, ça quête, ok, je pensais que c'était S-L, S-A, je me suis dit, je ne sais pas comment le prononcer, mais au final, ça va, allez, suivant, de la neige, des trucs encore américains, un petit panneau que j'aurais bien aimé voir, pour faire la différence entre les Etats-Unis et le Canada, parce que bon, il y a de la neige, certes, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la neige, que c'est forcément le Canada, neige beaucoup aux Etats-Unis aussi, et ça, j'aurais bien aimé le voir, pour le coup, alors, on a deux maisons, il n'y a pas un petit drapeau, là, c'est quoi ça, non, c'est pas un drapeau, ça, et puis, et puis après une route, puis il y a des champs, de la neige, des champs de la neige, un panne un peu floue, encore des champs, des petits silos, et puis un panne à l'envers, qui ne sera d'aucune utilité, malheureusement, et puis voilà, ça va se jouer entre les Etats-Unis et le Canada, bien sûr, mais là, pareil, une chance sur deux, c'est pas énorme, au final, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les potos électriques, j'y connais rien, je ne sais pas du tout si ça peut servir, dans ce cas-là, ça, je suis sûr que la réponse est là, pour moi, la réponse est là-dessus, mais de l'autre côté, donc là, on voit l'arrière, forcément, alors que de l'avant, on s'arrêtait beaucoup mieux, je serais quand même tenté, plus de dire Canada, ici, notamment par le fait, que c'est des panneaux un peu en bois, aux Etats-Unis, en général, c'est des potos en métal, un peu partout, alors que Canada, dans les endroits un peu ruraux, rural, ruraux, je pense que c'est, c'est plus, ils peuvent utiliser des panneaux en bois, notamment dans l'Alberta, ce genre de choses là, où là-bas, les panneaux en bois sont assez courants, enfin les potos en tout cas, les plaques en tant que telles, sont souvent en métal ou en plastique, bon, donc là, à mon avis, je dirais plutôt Canada, il y a quand même des possibilités, que ce soit les Etats-Unis, je ne vais pas vous mentir, mais là bon, ce n'est pas évident, allez, on valide, ok, non c'est bon, c'est bien le Canada, et c'est de même dans le Manitoba, donc là on est bien, très très bien même, on continue, alors suivant, la pellerie centrale, est-ce qu'on voit la voiture en dessous de nous ? Non, soda, clos, closène, ça peut aider, on dirait un peu la Colombie, donc je vais voir si c'est bien ça, c'est pas à l'artidelle, c'est à Glendor, c'est pour la construction d'une église, j'ai l'impression, alors qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Grand bazar, quelque chose, quelque chose, je ne dirai pas à voir, ça parle de foot, champion régional de football, peut-être, c'est un truc pour le foot, ici, il y a le Diamante, Mendoza, Mendoza c'est un nom assez générique, je crois que c'est un truc en Argentine aussi, il y a ça, mais à mon avis c'est pas là, en fait le plus simple, c'est de voir s'il y a un camion, parce que sur les camions, on peut voir les plaques sur les côtés, mais il y en a un, mais il y a deux derrière, et toi là, pas grand chose non plus, après il y a des plaques jaunes, les plaques jaunes c'est Colombie je crois, non ? Je ne peux du tout, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a, non le panneau américain, ça on le sait, les motos, les motos, et le diamètre c'est partout, à mon avis c'est le long de l'endroit, et puis les montagnes font très Colombie quand même, après il y a toujours l'équateur qui est là, et combien de fois je me suis fait avoir par l'équateur, parce qu'on n'y pense pas souvent l'équateur, mais il est là aussi ce pays, on peut l'oublier, alors là l'idée ce serait de trouver le diamètre sur la carte, ça serait top, mais bon, vu comment c'est grand, un petit putot, je ne pense pas qu'on le verra, mais ouais, je pense que la Colombie c'est, c'est ce que je vais mettre je pense, je ne sais pas si il y a un truc qui dit vraiment Colombie quelque part, et à part les montagnes, ils aient souvent les bandes blanches comme ça, pour dire attention à ralentir, c'est marrant cette église elle est toute verte, bon bah allez, on valide, Colombie, yes, alors le diamètre c'est là, effectivement c'est le bon nom de l'endroit, donc c'était juste proche du Vénézué là, mais c'est le bon pays, on est à 40, encore 4, et je rattrape mon score, est-ce que je peux le faire, alors, bon, ici on voit des trucs qui font, notamment penser à la Bolivie ou au Pérou, mais alors le problème c'est de faire la différence entre les deux, entrée, c'est-à-dire entrée, strong, yes, Pérou ou Bolivie, je ne sais pas ce que c'est qu'il y a ici, mais ça m'aurait bien intéressé, terre cuite, je pense, le mur en tout cas, il n'y a pas les maisons en briques rouges typiques de la Bolivie, j'ai envie de dire, on va se marquer des trucs d'amour, c'est bien beau, mais ça ne m'indique pas le pays, donc, ça, c'est un des deux, clairement pour moi c'est un des deux, là, de ma première impression comme ça, je dirais plutôt Pérou, alors, petit arrêt sur l'image, juste pour vous prévenir qu'à partir de ce moment-là, je ne serai plus en train de parler en direct par rapport au moment où je joue, mais je refais un commentaire par-dessus la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours, pour la simple et bonne raison que, quand j'ai fait la vidéo, j'ai été contraint de couper mon micro, puisque j'ai été dérangé tout ça, donc je dois faire avec ça, c'est compliqué, mais bon, tant pis, donc, à partir de maintenant, c'est simple, je suis en train de regarder la vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours maintenant, et je vais faire un commentaire par-dessus, alors, ça va être un petit peu différent forcément, puisque, je sais déjà les réponses à l'avance maintenant, vu que, bah, j'ai déjà tout fini, et, je sais plus du tout, forcément, ce que je regardais, et à quoi je pensais quand, quand je regardais telle ou telle chose, donc je ne pourrais pas forcément vous expliquer mon raisonnement, mais, c'est pas très grave, on va faire avec, donc là, j'étais toujours en train d'hésiter entre le Pérou, et la Bolivie, j'étais parti plutôt pour le Pérou, parce qu'en Bolivie, ils ont, ils ont beaucoup de bâtiments en briques rouges, on va dire, je crois que je l'ai dit ça en vidéo, alors qu'au Pérou, c'est un peu moins le cas, et d'ailleurs, je me souviens, et j'avais regardé cette personne, on peut voir les vêtements un peu traditionnels qu'elle avait, et, je crois qu'en Bolivie, c'est un peu différent, donc j'étais parti sur le Pérou, et, c'était bien le Pérou, donc là, c'est bon, donc on passe à 41, le suivant, assez simple, là, on peut le voir directement, ça fait très américain, donc, je vois un petit peu, les maisons, la plaque est floutée, bien évidemment, la vignette de la voiture, j'en sais rien, donc pour moi, c'est aux Etats-Unis, plutôt dans la partie Est, vu les maisons, et, donc je valide, et c'est effectivement bien dans l'Est, c'était carrément sur la côte, donc on passe à 42, le suivant, très rapide, puisqu'on va marquer Abu Dhabi, etc., donc c'est les Emirats Arabes Unis, donc là, j'enchaîne rapidement, on passe à 43, et, là, on arrive sur le round qui sera le 44e, donc ce sera ce round-là qui va me permettre de, pas de battre mon score, mais de l'égaliser, une troisième fois, si j'y arrive, donc je regarde un petit peu, j'ai vu un panneau avec un nom de village, qui faisait un peu mexicain comme panneau, j'avais envie de dire, c'est pour ça que j'ai regardé en dessous, pour vérifier que ce n'était pas le Guatemala, à cause de la voiture qui dépasse, là, il n'y en a pas, donc ce n'est pas le Guatemala, j'essaie de regarder le soleil, pour voir s'il est bien au sud, même si avec le Mexique, parfois, on peut l'avoir au nord, quand on est dans le sud, mais là, il avait l'air d'être un peu au sud, donc je me suis dit, il y a des chances que ce soit le Mexique, j'essaie de voir la plaque, mais bon, la plaque ne me dit rien, là, pour le coup, c'est vraiment le panneau qui est utile, c'est un panneau assez mexicain, on va dire, donc c'était bien ça, et c'était bien dans le sud, en plus, donc là, j'ai égalisé mon score, je suis arrivé à 44, on enchaîne sur le suivant, et là, je suis content, puisque je vois la voisine de police, qui nous suit, et qui veut dire Nigeria, tout simplement, donc, là, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir battre mon score, en plus, il y a un camion pétrolier, je ne sais pas si on peut appeler ça un camion pétrolier, mais au Nigeria, c'est un pays pétrolier, donc ils en ont beaucoup des camions comme ça, et donc, c'est officiel, j'ai enfin battu mon score, ça y est, 45, et on continue, puisque j'ai toujours pas perdu, donc là, on se retrouve dans du désert, de type Emirats Arabes Unis, avec les belles dunes, etc., donc là, ça c'est le genre de truc, vous ne verrez pas, en Jordanie par exemple, c'est plus les Emirats qui a ça, sur ce réduit en tout cas, donc on continue, 46, là c'est facile, panneau polonais, on a même le numéro, les villes et tout, donc je pense que là, le 5000 est faisable, sans bouger, donc là, alors je ne vais pas essayer de faire le 5000, mais je vais juste essayer de trouver la, la zone où se croisent les routes, pour mettre mon point là, et voir si effectivement, c'était bien ici, donc 10 et 11, ça se croise ici, la ville de Pila je crois, je n'ai pas vu, et c'était bien ça, donc on passe à 47, là, on arrive sur le rang de suivant, au début, j'ai eu peur, quand j'ai vu la petite route pourrie, mais en fait, ça va, parce que là, je vois que c'est les plaques de l'Albanie, puisqu'elles ont le petit truc rouge, sur la gauche, à la place du bleu de l'Union Européenne, donc c'est assez simple, l'autre pays comme ça, c'est le Kyrgyzstan, mais ça se voit bien la différence, donc là, suivant, un petit panneau à l'envers, bien évidemment, il ne faut pas avoir les indices, donc je regarde un petit peu partout, donc là, il y a un petit panneau avec quelque chose en langue locale, donc j'essaie de voir ce que c'est, ça a l'air d'être du polonais, mais je ne suis pas convaincu à 100%, parce que des fois, les pays voisins ont des mots qui ressemblent un petit peu, après, là-bas, j'avais vu des panneaux jaunes, alors là, c'est caché derrière la carte, j'essaie de lire le truc encore une fois, et les panneaux jaunes là-bas, que j'ai vu au fond, c'est ceux de la Pologne, mais je n'étais pas encore entièrement sûr, donc là, je regarde, là, ça me paraissait encore polonais, pour l'architecture, il n'y avait rien de spécial pour la Pologne, donc ça me paraissait bon, donc là, je voyais les panneaux jaunes au fond, et ça, c'est les panneaux polonais normalement, j'ai eu du temps à les voir, bon, je me suis dit, hop, c'est bon, c'est la Pologne, on passe, c'est bon, 49, le rang suivant, alors, celui-là, il est particulier, vous allez voir, en fait, je ne vais rien dire, je vais vous laisser, vous allez sûrement halluciner, j'imagine bien, je vais vous expliquer pourquoi, donc là, je zoome comme ça, je place un point, je valide, 5000 points, alors, pourquoi ? Parce que c'est un endroit que je connais par cœur, et je l'ai eu tellement de fois, ce point sur Geogaster, sur mes cartes, mais pas que, sur la carte World officielle, je crois que ce point y est aussi, et c'est un truc que j'ai tout le temps, donc, à force de le voir, je le connais par cœur, celui-là, donc, ça me permet d'avoir un 50, plutôt simplement, je ne vais pas cracher là-dessus, et là, on arrive sur ce round, qui ne fait pas plaisir à voir, clairement, il n'y a rien du tout, il y a juste des petites routes, de la végétation, assez standard, pour de l'Europe, donc pour moi, je pense qu'on est en Europe, et puis c'est tout, il y a aussi là, on a vu l'antenne de la voiture dépasser, mais ça ne me dit rien du tout, pour le pays, et je regarde aussi, ce qu'il y a écrit par terre, mais c'est juste des chiffres, il n'y a rien de spécial, donc là, je vais passer un peu de temps, pour essayer de trouver le pays, on va voir si on va y arriver, alors moi, je sais la réponse bien sûr, mais vous, vous ne le savez pas encore, donc le suspense sera jusqu'au bout, est-ce que je vais dépasser les 51 ou pas, on verra bien, donc là, je regarde, la petite route là-bas, rien, la petite route ici, il n'y a rien non plus, c'est vraiment le round, où il n'y a rien, mais rien comme indice, pour le coup, il n'y a pas un poteau, il n'y a pas un, il n'y a vraiment que de la végétation, et une route qui est très, enfin, qui dit rien quoi, c'est juste une petite route asphaltée, il n'y a rien de spécial, c'est ce genre de route, qu'on trouve dans toutes les campagnes du monde, j'ai l'impression, en tout cas en Europe, c'est souvent le cas, donc ouais, il n'y a vraiment aucun indice, qui indiquerait le pays, je pense, à part peut-être l'antenne de la voiture qui dépasse, ça éventuellement, peut-être que certains sauront ça, mais c'est vraiment particulier, pour le coup, il faut connaître, pour personne, je ne le connais pas, donc là, bon, je vais continuer à chercher, je vais regarder s'il n'y a vraiment pas un petit truc, qui est caché dans les arbres, ou je ne sais quoi, je regarde si dans le ciel, il n'y a pas le petit défaut de la caméra, qu'on voit souvent en Monténégro, par exemple, et en Albanie, mais là, ce n'est pas le cas, de toute manière, ça fait, ça ferait trop sud, pour ce genre de paysage, donc, je cherche, je cherche, je continue à regarder, donc là, à ce moment-là, je pense que j'étais en train de penser à l'Europe centrale, limite Est, et j'étais en train d'imaginer, par exemple, un truc en Slovaquie, en Hongrie, Slovénie, par là, un truc par ici, le truc, c'est que, j'essaie de partir, encore, sur de l'élimination de pays, on va dire, c'est-à-dire que, en République tchèque, en Hongrie, il y a souvent des images hibernales, dans les petites routes comme ça, là, ce n'est pas le cas, donc je me dis, ce n'est peut-être pas ça, pour la France, je pense que, ce n'est pas vraiment ça non plus, ça ne fait pas France pour moi, je ne saurais l'expliquer, mais ça ne fait pas France pour moi, donc, pour l'instant, je partais plutôt sur Slovaquie, Slovaquie ou Slovénie, je ne sais pas pourquoi la Slovénie, ça me disait quelque chose, enfin, ça me, je me disais, c'est peut-être possible, mais je partais plutôt sur Slovaquie, et je valide, et malheureusement, c'est l'échec, puisque c'était effectivement la Hongrie, juste à côté, ce n'était pas très loin, on était à quelques kilomètres de la Hongrie, mais c'était, c'était bien la Hongrie, donc c'était, c'était une partie de la Hongrie, où les images hivernales n'étaient pas présentes, ou alors ça a été refait depuis, possible aussi, donc, c'est la fin de cette série, enfin, de cette série de bonnes réponses, on va dire, je vais continuer à faire des contre-secs dans le futur, bien évidemment, donc, on est arrivé à 50, c'est quand même un très très bon score, on a pu battre, enfin, j'ai pu battre mon, mon record que j'ai pu faire deux fois, sans pouvoir le battre avant, donc ça c'est cool, donc, 50, ça sera le nouveau score à battre, on verra si, plus tard, j'arriverai à le battre, j'espère que oui, on verra bien, donc forcément, la vidéo a duré longtemps, donc j'aurais sûrement coupé en deux, peut-être même trois parties, celle-ci, je crois que je l'ai coupée en trois, elle fait plus d'une heure, donc c'est un peu long, donc, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire, si vous le souhaitez, moi je vous retrouve donc, à la prochaine !